Bonsoir, aujourd'hui un petit problème qui n'est pas un problème d'échec, un problème avec un élastique. Ainsi, un problème avec un élastique. Je montre l'élastique à la caméra. C'est un élastique plat. Pour que vous puissiez résoudre cette question, il faut un élastique plat. Un élastique où vous distinguez bien les deux faces. Une bouteille ou n'importe quel objet sur lequel vous allez mettre l'élastique. Et la question est la suivante. Voilà. Vous faites un tour d'élastique. Mettons là, je fais un tour sur le goulot et puis un deuxième tour sur le goulot. Voici. Donc j'ai fait un tour sur le goulot et un deuxième tour sur le goulot. Et vous voyez que l'élastique plat n'arrive pas à rester plat. Forcément, il y a un moment où il se tord et la même face de l'élastique n'arrive pas à coller le goulot. Voilà. La question que je pose est, est-il possible, ou mieux encore, comment est-il possible de mettre l'élastique autour du goulot avec deux tours et de faire en sorte que l'élastique soit toujours avec la même face contre l'objet qui l'entoure. Voilà. Le goulot d'une bouteille. Voilà. Donc, bonne chance. Et puis, à bientôt pour la solution. Je précise que couper l'élastique n'est pas une solution. Enfin, c'est une solution, mais dont on ne veut pas. C'est une très bonne solution. La solution. Donc, l'élastique, le goulot sur lequel je viens faire les deux tours de l'élastique. Et je vais vous montrer comment, de manière relativement simple, on peut faire deux tours de l'élastique autour de l'objet, sans pour autant que la même face quitte le goulot. C'est-à-dire, sans qu'il y ait de tortillon. Voilà. Alors, donc, on fait un tour. Hop. Et après, on fait un deuxième tour. Hop. Dans le sens inverse. C'est-à-dire que, quand vous avez retourné l'élastique dans le premier tour, vous avez fait une torsion dans un sens. Pour le deuxième tour, une torsion dans l'autre sens. Voilà. Donc, on retourne, mais à l'envers pour le deuxième tour. Voilà. Donc, on fait en vérité trois tours. Alors, je montre bien la chose. Alors, là, il y a des tortillons. Par exemple, vous voyez, c'est tortillé. Mais, je détors les tortillons. Voilà. Il n'y a plus de tortillons. Et la même face de l'élastique, la même face de l'élastique, contour parfaitement bien le goulot de la bouteille. J'ai choisi un goulot de bouteille. Là, je pense qu'on voit bien que ça ne se tord pas, mais je vais le montrer encore un peu mieux. Donc, je refais miracle. Et il n'y a pas de changement de face. L'élastique colle au goulot de la bouteille, toujours avec la même face. Voilà. La solution simple, il suffit de rajouter un troisième tour dans le sens inverse. C'est-à-dire, quand on a fait le premier tour, on a dû faire une torsion sur l'élastique dans un sens, peut-être pronation. Après, on va faire une supination, peut-être dans l'autre sens. Si on tourne comme ceci, pour le premier tour de l'élastique, le deuxième tour de l'élastique, on va tourner comme ceci. Pour pouvoir faire les deux tours. Voilà. J'étais très content. J'espère que ça vous a plu aussi. Et montrez ça à vos amis. Je suis sûr qu'ils ne trouveront pas si facilement que ça. Voilà. Autre solution, couper l'élastique, mais on a dit qu'on ne voulait pas de ça. Alors, à bientôt. Et pour un problème d'échec, cette fois-ci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada